J'ai une image dans ma tête de la première fois que j'ai fait la compétition en Allemagne à plusieurs reprises pendant la course. C'était une course par étape, mais il y avait une étape pendant laquelle je voyais le drapeau canadien à plusieurs endroits sur le parcours. Puis dans le fond, c'était mon père qui est venu me voir en Allemagne. Et tu ne savais pas? Je savais qu'il était là, mais je ne savais pas qu'il allait. J'en trouvais la façon de se placer à autant de place sur le parcours. Il était partout? Ben oui! Aujourd'hui, à cet épisode de Partout dans le monde, je m'entretiens avec la cycliste canadienne Lex Albrecht. Bonjour, je m'appelle Lex Albrecht. J'ai 31 ans. Je suis cycliste professionnelle depuis 7 ans pour l'équipe TIBCO Silicon Valley Bank et pour l'équipe nationale canadienne. Et ma place préférée au monde, c'est le parc de la Mauricie à Shawinigan. Et je commence toujours mes journées avec un bon café. Quand j'ai pensé à créer ce podcast, l'idée de parler avec Lex était au top de ma liste. Je voulais entendre sa perspective sur la vie de cycliste professionnelle qui se promène partout dans le monde dans le cadre de compétitions. J'ai rencontré Lex chez elle à Montréal entre la fin de la saison 2018 et tout juste avant qu'elle ne reparte à nouveau en voyage pour les camps d'entraînement hivernaux aux États-Unis. Bien entendu, étant moi-même un passionné de vélo, la conversation qui va suivre tourne beaucoup autour du cyclisme. On s'entretient sur son cheminement dans le sport, de simple amateur jusqu'à sa participation dans les championnats du monde et dans les courses du circuit World Tour de l'UCI. Mais reste à l'écoute, car si bien entendu Lex nous parle de cyclisme, le sujet incontournable des voyages n'est jamais bien loin. Elle nous parle de son amour du Québec et de toutes ses expériences vécues à travers le monde. Lex Albrecht, bonjour. Bonjour Nicolas. Ça va bien? Oui, toi. Je suis content de t'attraper avant que tu partes pour ton camp d'entraînement qui s'en vient bientôt. Merci de me recevoir chez toi. J'avais vraiment le goût de te rencontrer parce que quand on regarde ça de l'extérieur, c'est ta vie de vélo et tout ton train de vie et que tu voyages partout pour les compétitions. C'est vraiment comme glamour, ça a l'air d'être prestigieux de tout faire ces voyages-là. Mais dans la réalité de la chose, comment tu vis ça? Comment ça se passe pour toi de tout le temps voyager? Parce que le vélo, c'est ton travail. Oui, c'est ça. J'ai fait du vélo à temps plein depuis maintenant sept ans. 2019, ça va être ma huitième saison professionnelle. Puis tu sais quoi? Des fois, j'oublie à quel point que c'est vraiment cool ce que j'ai fait parce que dans le fond, c'est devenu comme ma vie quotidienne. Puis pour moi, c'est juste normal d'aller à l'aéroport, tu sais, quelques fois par mois, toujours être en train de voyager, changer de place. Puis même, c'est devenu comme un luxe de passer quelques semaines en ligne chez nous puis dormir dans mon propre lit. Mais je me suis rendu compte que c'est important que je prends un peu de recul de temps en temps pour regarder tout ce que je fais puis vraiment apprécier parce que c'est sûr que je suis vraiment chanceuse d'avoir l'occasion de voyager un peu partout dans le monde puis vivre toutes les expériences que je vis à travers la compétition du vélo. OK. Parce que quand tu as commencé à faire de la compétition du vélo, avant même de faire, mettons, du vélo de façon professionnelle, est-ce que tu voyageais de façon, mettons, régulière? Bien, un petit peu. J'avais voyagé un peu dans le sud. J'étais allée à Saint-Lucie, Martinique, en Grèce, un peu à travers le Canada, mais pas tant que ça. Mais quand j'ai commencé à faire du vélo puis les compétitions de vélo, j'étais assez nouvelle au Québec parce que j'ai grandi à l'Ontario. Puis quand j'avais 18 ans, j'ai décidé de déménager à Trois-Rivières. Puis j'ai fait mes études à l'Université en Biologie-Médicale. Puis c'était en ce moment-là que j'avais commencé à faire des compétitions juste les fins de semaine pour changer mes idées un peu, pour faire quelque chose de différent que juste étudier tout le temps. Fait que tu faisais déjà du vélo depuis que tu étais petite, dans le fond. Tu avais déjà du vélo, le vélo en toi, ou tu n'avais pas vraiment commencé le vélo? Bien, pas la compétition de vélo. Je faisais du vélo comme tout le monde, dans le quartier et tout ça, mais pas plus sérieusement que ça. Mais mes compétitions de fin de semaine que je faisais quand j'étais aux études, ça m'avait permis de déjà commencer à voyager à travers le Québec puis vraiment découvrir la nouvelle province qui était nouvelle pour moi. Fait que même au début, avant que ça soit ma carrière, le cycliste, ça m'avait permis de voyager puis découvrir des coins du Québec que je n'aurais peut-être pas pu visiter. Bien, j'aurais pu, mais que je ne serais pas allée voir. Puis mettons, si tu avais des souvenirs qui te viennent à l'esprit, quels endroits que tu as visités, que tu as fait « oh wow, c'est vraiment beau » en faisant tes compétitions de vélo au Québec. Bien, c'est sûr que le parc de la Mauricie, ça, c'est ma place préférée. Oui, tu as comme une affection particulière. C'est ma place préférée au monde pour jouer, pour faire du vélo. Ah oui? OK. Oui, il n'y a pas de compétition dans le parc de la Mauricie, mais il y a une espèce de grand fondo. C'est plus comme une ride organisée. Qui est au mois de septembre, je pense à chaque année. Oui, c'est bien ça. Ça peut que ça change de date, dépendant. Mais il me semble que c'est pas mal tout le temps à l'automne. Oui, c'est ça. Fait que tu le faisais au début? Oui, c'est ça. Oui, puis même avant que ça exige, je roulais au parc de la Mauricie à chaque occasion que j'avais. Puis vu que j'ai habité à Trois-Rivières, c'était assez accessible. Sinon, la Gaspésie, c'était une belle découverte pour moi aussi, en vélo, avec les compétitions. OK. Oui, parce que c'est un peu loin, mais c'est une belle place. Oui, absolument. Mais c'est ça. Le gros problème du Québec, c'est qu'il y a des beaux endroits, mais malheureusement, il faut faire beaucoup de routes pour les voir. Fait que c'est pas toujours facile. Ça, c'est vrai. Des fois, c'est plus facile de prendre un avion pour les États-Unis ou même l'Europe que de partir pour aller faire. C'est plus court de prendre un avion pour Paris que d'aller jusqu'à la pointe de la Gaspésie. C'est ça qui n'est pas le fun, mais c'est ça qui n'est pas facile avec le Québec. C'est sûr que ce n'est pas facile, mais en même temps, le voyage pour se rendre à ces destinations-là peut être aussi le fun. Comme, mettons, j'adore ça, aller au Signet-Lac-Saint-Jean en voiture, passer par la Tuque, parce que je trouve que les routes sont tellement belles. Puis cet été, j'étais allée en Abitibi pour la première fois, puis Côte-Nord. Ça, c'était en moto, par exemple. Mais juste le voyage, la destination, c'était extraordinaire aussi, mais le voyage, j'ai beaucoup aimé ça. Oui, ce n'est pas comme traverser les Prairies en Saskatchewan où est-ce que c'est tout le temps la même affaire. Au moins, il y a de la variété, justement, comme en Abitibi. Moi, j'ai habité en Abitibi. Ça fait que, tu sais, c'était le fun de traverser le parc, justement, parce que quand tu avais une belle journée, où est-ce que tu pouvais voir, justement, avec les montagnes, les lacs, tout ça, c'est vraiment super beau. Puis même l'hiver aussi, où est-ce que, quand je l'ai fait aussi en avion, de survoler tout ça, parce que… Oh, ça va être beau. Je ne veux pas, tu sais, quand tu prends un avion, mettons, de Québec pour aller en Abitibi, tu ne voles pas très haut. Fait que tu vas souvent voir beaucoup plus le sol que si tu voyages, mettons, en avion à 33 000 pieds, là, tu ne verras rien. À 33 000 pieds, tu vois juste des nuages. Ah, j'avoue. Oui, fait que ça, c'était une chose qui est le fun à faire, effectivement, de se promener pour voir les paysages au Québec. Mais à ce moment-là, tu avais commencé à faire du vélo et tu commençais, en fond, une petite carrière de vélo amateur, de compétition amateur ou… Oui, c'est ça. Puis en fait, je me mettais beaucoup de pression pour réussir à l'école. Puis vu que mon baccalauréat, c'était tout en français puis que je venais tout juste d'apprendre le français, bien, j'avais beaucoup de misère. Déjà, le baccalauréat en biologie médicale, ce n'est pas facile, mais quand tu fais ça dans un deuxième langage, là, c'est vraiment pas facile. Puis je n'avais pas énormément d'amis, je n'avais pas vraiment une vie sociale parce que ce n'est pas facile de connecter avec des gens. quand tu ne parles pas le langage. Oui. Tu n'as pas tout le temps les références culturelles non plus. C'est ça. Il y a toute une liste de défis qui vont avec ça. Puis je me suis dit, il faut que je trouve une façon d'accepter, d'échouer puis ne pas laisser ça me déranger. Échouer quoi? Juste en général. Pour avoir du succès dans quelque chose. Puis je me suis dit, j'aime ça faire du vélo, mais juste l'idée de faire de la compétition, ça me fait capoter. Je sais, entendre le 3, 2, 1, go. Juste l'idée de ça, ça me rendait tellement nerveuse. Ah oui? Fait que je me suis dit, bon, il va falloir que j'apprenne à échouer. Je vais faire des compétitions de vélo. C'est sûr que je vais me faire larguer. C'est déjà juste la pensée de ça, ça me fait peur. Puis dans le fond, ça ne va rien changer dans ma vie. Fait que je me suis forcée à faire de la compétition de vélo. Puis finalement, après plusieurs essais, bien, j'étais devenue quand même pas si pure. Puis j'ai trouvé une façon vraiment d'aimer ça. Puis c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Mais quand tu dis que tu as trouvé une façon d'aimer ça, c'est quoi? C'est juste avec l'attitude que tu avais ou...? Oui, je pense... Puis surmonter mes peurs. Puis je ne sais même pas d'où ça venait, les peurs. Puis ça venait peut-être aussi de l'idée que je n'allais peut-être pas être capable de terminer avec le peloton ou que ça allait faire mal ou que je n'avais pas vraiment ma place parce que je ne faisais pas vraiment partie des clics de vélo. OK. Mais tu as fait ta place, éventuellement. Éventuellement, oui. Tu as fait ta place. Éventuellement. Parce qu'où est-ce que tu es rendue maintenant? C'est sûr qu'il a fallu que tu te fasses ta place. Ils ne te l'ont pas donnée sur un plateau d'argent. Tu as fait tes preuves. Oui, c'est vrai. Bien, finalement, je me suis rendue compte que la communauté cycliste au Québec, c'est assez accueillante aussi. Oui, je pense que oui. J'avais juste peur pour rien, dans le fond. Mais finalement, c'était un bel apprentissage. Tu sais, j'ai appris que je n'avais même pas raison d'avoir peur. J'avais besoin de ça. J'ai une expérience de même. Puis maintenant que tu as quand même fait du vélo un peu partout dans le monde, comment tu trouves ça faire du vélo au Québec? Je veux dire, de rouler sur les routes au Québec versus, mettons, rouler aux États-Unis, roulant en Europe, même roulant en Asie. Comment tu trouves ça, rouler au Québec? Parce que c'est ta première expérience, c'était de rouler au Québec. Mais maintenant que tu as vu un peu partout dans le monde, comment tu vois ça? Je me sens tellement chanceuse. Je me sens tellement chanceuse de rester au Canada puis de rester au Québec. Je pense que ça, c'est la plus belle province au Canada. OK. Il y a une variété extraordinaire de paysages, de routes. Ici, on peut tout avoir. Il peut y avoir du plat. On peut rouler dans des forêts. On peut rouler dans plein de bus. On peut rouler. Il n'y a pas de colle de montagne. Non. C'est la seule chose qui manque. Oui, je pense que c'est ça. C'est la seule chose qui manque au Québec. Des colles. Oui, des montées de, mettons, 40 bornes ou des choses comme ça. Oui, oui, oui. Mais sinon, on peut tout avoir. Puis je me sens vraiment chanceuse de rester ici. Sauf l'hiver. Même l'hiver. Je dirais que… Tu ne fais pas de vélo l'hiver, mais… Bien, j'ai fait du rouleau l'hiver. OK. Puis l'affaire avec ça, c'est que c'est le fun parce que tout est tellement contrôlé, calculé. Il n'y a pas de distraction. Je peux focusser 100 % sur mes efforts. Puis j'aime ça aussi. J'aime ça les saisons. J'aime ça que ça me force à changer mon entraînement, mon style de vie. Ça me permet aussi de faire du cross-training comme ski de fond. Oui, parce que tu fais du ski de fond aussi l'hiver. Oui, ski de fond, la raquette. Ça fait partie de ton entraînement? Oui. OK. Ça fait que c'est recommandé dans ton plan d'entraînement de faire du ski de fond? Oui, c'est ça. C'est des affaires comme plus d'endurance puis ça permet le corps de bouger un peu dans d'autres axes aussi. OK. Oui. Tu sais quoi ton endroit préféré pour faire du ski de fond? Ah, le parc de la Mauricie, c'est sûr! En fait, je le savais. Je le savais. Je voulais juste te poser la question juste pour que tu le dises. Ça fait que non, c'est bien correct. Mais est-ce que tu es allée faire du ski de fond aussi aux États-Unis, par d'autres endroits au Canada, au Québec? Tu en as-tu fait en Europe? Non, je n'ai jamais fait du ski ailleurs qu'au Québec. Bien, j'en ai fait un petit peu en Ontario. Mais je n'irai même pas aux États-Unis pour faire du ski de fond parce que le parc de la Mauricie, c'est plus près. Je t'aime plus ça. J'adore le parc. Puis fais-tu du ski alpin? J'ai commencé à faire un peu du ski alpin de l'année passée. C'est un ami qui m'a appris à skier puis j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis j'allais à Saint-Sauveur la semaine. Puis la chose qui était cool avec ça, c'est qu'il y a le petit train du Nord qui n'est pas loin du Mont Saint-Sauveur. Donc je pouvais faire du ski de fond un peu comme un entraînement. Oui, un entraînement. Un entraînement pour ton plan d'entraînement dans le fond. C'est ça. Puis après ça, le ski alpin. Puis je ne suis pas tellement bonne en ski alpin. Donc ça, c'est plus comme une activité puis moins un entraînement. OK. Puis c'est le fun d'apprendre une nouvelle activité puis faire du sport avec une personne qui est un peu en dehors du communauté cycliste. OK. Mettons, si tu t'avais résumé un peu ton parcours à partir du moment que tu as commencé à faire du vélo pour toi puis pour le fun puis pour, mettons, prouver que tu pouvais le faire. Une fois que tu as commencé vraiment à être à l'aise dans ce domaine-là, comment ça s'est passé pour toi pour que tu sois rendu maintenant au niveau professionnel, à l'international, dans une équipe professionnelle? Quand je savais que j'arrivais à la fin de mes études pendant lesquelles j'ai travaillé dans une boutique de vélo qui me donnait beaucoup de rabais. Ah, regardons ça. Pratique. Oui. Je me suis dit, comment je vais faire pour avoir assez de sous pour me payer pour les chambres à air, des chaînes de vélo puis tout ça avec un salaire comme début de carrière. Je me suis dit, OK, là, il va falloir que je prouve à un club que ça vaut la peine de me prendre dans le club puis que je suis vraiment comme sérieuse puis que je vais être une bonne cycliste pour eux autres. Donc, j'ai fait le maximum de courses que je pouvais faire dans une saison pour avoir une espèce de résumé de courses comme local pour présenter à un club pour qu'ils me prennent. OK, avec des résultats, dans le fond, c'est ça. C'est ça. OK. Puis tu es arrivé à un club puis tu leur as montré tes temps. Oui, c'est ça. Parce que des clubs, ils ont des rabais puis je me suis dit, OK, comme ça, je vais être capable de continuer à acheter des choses qui me prennent pour continuer à vivre ma passion, ce qui est le vélo. Oui, oui. Mais en faisant ça, j'ai commencé à avoir des pas pires résultats. Puis en 2009, il fallait que j'aille en Alberta pour les championnats canadiens. OK. Puis ça, c'était un peu obligatoire parce qu'au Québec, on a des bourses pour des athlètes de plusieurs niveaux, mais pour être admissible pour ces bourses-là, il faut que tu fasses les championnats canadiens. Ça, je n'étais pas tellement contente d'y aller, pas parce que ce n'est pas le fun de voyager, mais c'est juste que ça m'avait coûté beaucoup, beaucoup d'argent Ah, OK. Parce que ça, il fallait que tu débourses ça de ta poche. Oui, ça m'a coûté presque 2000 $ puis je venais tout juste de terminer mes études. OK. Puis en même temps, j'ai commencé tout juste de travailler avec un entraîneur puis je n'avais jamais eu un coach de ma vie. OK. Puis l'entraîneur, la chose qu'il me faisait faire, c'était de me reposer. Puis ce n'est pas ça que j'aimais faire, j'aimais ça pédaler. OK. Donc je suis arrivée en Alberta pour faire les championnats canadiens avec pas beaucoup d'argent dans mon compte de banque parce qu'il a fallu que j'ai démoussé beaucoup de sous. Puis avec tellement de cartouches dans mes jambes parce que mon entraîneur, il ne me permettait pas de rouler autant que je voulais. Donc j'étais sur la ligne de départ puis colline que je voulais juste pousser des watts. OK. Puis... J'aime ça l'expression, des cartouches dans les jambes. C'est ça le fun. Bien, je me sentais comme ça, en tout cas. Fait que tu es arrivée puis là, tu voulais vraiment pousser à la compétition. Dans le fond, c'était une course. Oui, les championnats canadiens, c'est une seule course. OK. Puis j'avais tellement d'énergie puis dans moi, il y avait du feu dans moi. OK. Puis ils ont dit go. Puis tu sais, le monde, ils prenaient leur temps pour clipser dans les pédales puis ils commençaient à peut-être aller parce que c'est comme ça un peu que ça marche dans les compétitions de vélo. C'est plus comme un jeu d'échec. Tu commences tranquillement puis c'est vraiment plus vers la fin où est-ce que tout le monde va les pousser plus. Un peu. Bien, c'est plus une course tactique que mettons un triathlon ou c'est un affaire individuel où c'est vraiment le temps qui compte. En vélo, il y a tellement de tactiques, moi, je voulais juste pédaler. Donc, je suis partie là puis personne ne suivait puis je me suis dit oublie ça là. Je suis tannée d'attendre là. J'attends personne, je vais juste continuer à rouler. OK. Puis j'ai passé la majorité de la course, des championnats canadiens toutes seules en avant puis c'est juste dans les dix derniers kilomètres que le peloton m'a rattrapé. OK. C'est sûr que j'aurais peut-être pu gérer mes efforts un peu de façon différente. Mais j'avais aucune idée. Mais cette... Excuse-moi, je t'interromps, mais d'être partie comme ça avec une balle puis d'être vraiment en avant de tout le monde, ça t'a-tu comme donné de la visibilité? Vraiment. Puis je me suis fait remarquer par l'équipe nationale à cause de toute cette audace, genre la move audacieuse. Oui, oui. Puis ils m'ont invitée à faire des courses de développement avec eux autres en Europe. OK. Puis c'est comme ça que je me suis fait... Avec l'équipe canadienne? C'est ça. OK. Et je me suis fait remarquer par une équipe semi-professionnelle. Puis l'année d'après, j'ai fait partie de cette équipe-là. Puis après ça, avec les résultats que j'avais fait aux États-Unis. Est-ce que c'est une équipe qui était basée aux États-Unis? Cette équipe-là, elle était basée au Canada. OK. Équipe semi-professionnelle, mais on faisait des courses partout en Amérique du Nord. OK. Puis j'avais fait des premiers résultats de ma première année aux États-Unis. J'étais best young rider. J'étais la reine des montagnes dans plusieurs courses. Puis je n'avais aucune idée que ça allait arriver. Mais je me suis fait remarquer par une autre équipe de même professionnelle. Puis l'année d'après, j'avais signé mon premier contrat professionnel. OK. Vraiment pas. Je suivais juste ma passion. OK. Fait que toi, tu n'avais pas prévu de te faire comme une escalade comme ça dans les échelons des compétitions et des niveaux de compétition de cyclisme. Tu t'es rendue à un niveau professionnel juste parce que tu avais le goût de pédaler, dans le fond. Ah, c'est vraiment ça. Je n'avais aucune intention de devenir professionnelle. Puis je ne savais même pas que je pouvais vivre de ça un jour. Tu ne savais même pas comment ça fonctionnait, j'imagine. Ah, vraiment pas. OK. Moi, je voulais juste pédaler. OK. Ça a marché. Oui. Ça a super bien marché. Puis j'avais aussi fait un autre échappé similaire à ce que j'avais fait au championnat canadien mais à Philadelphie. OK. Puis c'était l'année d'après que j'ai... Dans la ville de Philadelphie? Oui. OK, une compétition dans la ville. Ça, c'était ma course préfère au monde. C'est un critérium ou c'est... Non. Non, c'est une course sur route puis c'était la meilleure course sur la calendrier, la meilleure course à mon avis au monde mais depuis deux ans, ça n'existe plus malheureusement. OK. Pourquoi c'était la meilleure course au monde pour toi? Il y avait quelque chose avec l'ambiance. Il y avait une montée qui... On dirait que c'était fait pour moi, cette montée-là. Ah. C'était une montée d'à peu près 800 mètres avec un pourcentage de... comme un gradient, un dénivelé de 19... 18-19 %. Oh, quand même! Puis ça, c'est comme ma spécialité, des montées très à pic puis pas trop longues. Puis sur chaque bord de la route, il y avait toujours tellement de personnes, il y avait des parties, il y avait beaucoup d'étudiants, puis tu sais, le monde, il buvait, puis pour eux autres, nous autres, on était comme le spectacle. OK. L'énergie, c'était incroyable. Puis, ouais, le parcours, on dirait que c'était comme fait pour moi. OK. Il y a vraiment une question qui m'intrigue dans tout ça parce que je vois ça aller, je suis quand même beaucoup le vélo à l'international, tu sais, autant le... un peu partout dans le monde comme ça. Puis moi, je suis toujours curieux de savoir comment tu t'organises pour voyager, les hôtels, les déplacements, comment ça fonctionne. Puis parce que là, en plus, il faut quand même que tu t'apportes ton vélo avec toi. Tu pars d'ici, je vois ton vélo, il est là. Mais mettons, demain matin, tu as une compétition, je ne sais pas, en Californie. Comment tu organises ça? Ça, c'est un des luxes d'être cycliste professionnel. Le vélo qu'on voit ici, c'est mon vélo d'entraînement. OK. Donc, je pense que j'ai peut-être six vélos avec l'équipe. OK. Donc... Tu n'as pas besoin d'apporter ton vélo. C'est ça. Ah! Je roule avec la marque Fuji. Puis mon équipe, Tipco Silicon Valley Bank, eux autres, ils ont deux vélos pareils comme j'ai ici, dans mon salon, aux États-Unis, puis deux pareils comme ça en Europe aussi. OK. Fait qu'ils ont une flotte de vélos sur chaque continent. Ils ont comme un stock de vélos pour l'équipe. C'est ça. Puis il y a deux raisons pour ça. La première raison, c'est que ça sauve énormément de frais de voyage pour l'équipe parce qu'à chaque fois qu'on voyage avec un vélo, parce que si, mettons, je vais faire un camp d'entraînement en solo comme je vais faire la semaine prochaine, il faut moi-même que j'amène mon vélo parce que ce n'est pas avec mon équipe que je vais m'entraîner. OK. Le camp d'entraînement qui est prévu par ton équipe, là, il faut t'apporter ton vélo. Oui, c'est ça. Si je vais faire quelque chose toute seule, il faut que j'apporte le vélo. Mais la majorité des compagnies aériennes vont charger de 50 jusqu'à 200 $ pour la boîte de vélo. Oui, c'est ça. Dépendant les compagnies. C'est ça. Puis 200 $, les US, c'est beaucoup d'argent quand on a déjà payé le billet d'avion. C'est one way aussi, fait que ça peut monter les frais de voyage de 400 $ US. C'est énorme. Est-ce qu'il faut à peu près quasiment 600 Canadiens, là? Oui, c'est ça. OK. Pour moi, c'est comme si ça vaut genre 6 000, là. Oui, c'est ça. Oui. Fait qu'il y a quand même tout ça à considérer parce que, oui, quand c'est des voyages que tu fais pour ton équipe, j'imagine que vos frais de déplacement puis les hôtels, c'est payé par l'équipe. Tous les frais de déplacement pour les camps d'entraînement de l'équipe puis les compétitions puis tout ça, c'est tout payé par l'équipe. OK. Mais quand toi, tu décides que tu dis, je vais aller faire un camp d'entraînement pour moi, tout ça, là, ça vient de ta poche. Oui, c'est ça. OK. Puis sinon, tu peux réussir à trouver des commanditaires? Je travaille avec des compagnies pour faire des partenariats, un peu de marketing. Puis je fais des événements aussi pour des groupes corporatifs. OK. Donc, je fais des petites choses sur le côté puis ça aussi, ça aide à payer les extras, on dirait. OK. Parfait. Puis dans le fond, une fois que tu es rendu aux endroits où tu as les compétitions à faire, tout est pris en charge par l'équipe. Il y a des organisateurs, il y a des directeurs sportifs qui s'occupent, dans le fond, de gérer tout ça. Vous n'avez pas besoin de penser à ça, là. Exactement. Puis l'autre raison pour laquelle eux autres ils aiment que mes vélos de compétition soient avec eux autres puis les spare bikes. C'est comme le deuxième vélo de compétition. Si mettons, il y a un brique qu'ils ne peuvent pas réparer. Parce que si les gens qui nous écoutent n'ont jamais vu des courses de vélo, ça arrive que des fois il y a des vélos où ils ont des problèmes mécaniques, ils ont une crevaison, tout ça. Ils ne prennent pas le temps de réparer la crevaison sur le bord de la route. Ils vont donner aux cyclistes, ils vont donner un autre vélo qui est sur les voitures qui suivent le peloton de cyclistes. Exactement. Petite parenthèse pour ceux qui n'auraient jamais écouté une course de vélo de leur vie. Donc, vous avez toujours des vélos à votre disposition et vous n'avez pas besoin de passer à ce transport de vélo-là quand vous voyagez pour l'équipe. Oui, c'est ça. Puis, ça évite aussi qu'on arrive avec un vélo qui est peut-être un peu mégané ou qui n'est peut-être pas propre ou qui a besoin de... L'entretien. Oui, un peu d'amour. Oui, oui. Comme parfois, nos vélos d'entraînement qu'on garde à la maison, on ne les lave pas à chaque jour comme un mécanicien ferait sur la route et tout ça. C'est la deuxième raison pour laquelle c'est intéressant pour l'équipe qu'eux autres, ils gardent les vélos de compétition avec eux autres parce qu'ils savent tout le temps que le vélo va être en top shape. OK. Puis, aussi, vu que j'imagine que l'équipe est commanditée par une compagnie parce que je pense que c'est façon... Ou il y a des ententes avec les compagnies de vélo comme, mettons, toi, c'est Fuji pour ton équipe. J'imagine que... Vu que c'est l'équipe qui gère ça, j'imagine qu'ils veulent avoir un peu le contrôle sur ce qui se passe avec les vélos puis ils veulent savoir où est-ce qu'ils sont rendus à tout moment. Oui, ça, c'est vrai. Puis, ils veulent aussi que les vélos soient beaux puis propres parce que, dans le fond, on est un peu un outil de marketing pour l'équipe ou pour les compagnies de vélo. C'est pour démontrer aux gens que les vélos sont performants, les vélos sont beaux, les vélos sont présents dans ces compétitions professionnelles à travers le monde. Donc, il faut qu'ils soient beaux. OK. Eh bien, c'est parfait. Ça répond à ma question. S'est-tu déjà arrivé que ton vélo à toi, quand tu te déplaçais, mettons, dans les premiers temps que tu faisais du vélo puis que tu n'avais pas nécessairement des grosses commandites ou une grosse équipe, s'est-tu arrivé qu'ils ont-tu déjà perdu ton vélo ou ils ont-tu déjà abîmé ton vélo dans le transport en avion ou s'est-tu déjà eu des bad luck qui sont arrivés? Mes vélos ont déjà été perdus, mais ils ont été retrouvés. C'est juste qu'ils sont arrivés en retard. Oui, c'est ça. OK. Puis, j'ai... En retard pour une compétition? Oui, mais ils sont arrivés toujours juste à temps. OK. Oui, heureusement. Puis, en fait, juste dernièrement, j'avais une compétition en Chine puis mon vélo était arrivé juste un jour avant la compétition. Oups! Oui. Il y avait un vélo, une coéquipière que je pouvais utiliser, un vélo de spare. OK. Mais... Mais là, c'était la première fois que vous aviez une compétition en Chine ou pour toi, c'était la première fois que tu avais une compétition en Chine avec cette équipe-là? Pour moi, c'est la première fois que j'avais fait de la compétition en Asie. OK. Oui, l'équipe a déjà fait plusieurs courses en Asie, mais les courses qui me convenaient moins, c'était des courses plus sur le plat, des courses plus pour sprinteuses, puis moi, je suis meilleure dans les boss. OK. Donc, quand tu es appelée à aller courir pour l'équipe, c'est plus quand il y a des montées, dans le fond. Normalement, oui. Oui. Je peux aussi faire un bon travail sur le plat, mais ça dépend dans des conditions où il y a peut-être un peu moins de vent, comme mettons, en Hollande, par exemple. Ça, c'est un beau pays, là. Oui, oui. Hollande, mais... Pas pour toi. Ce n'est pas mes courses préférées. Ce n'est pas un pays qui a été fait pour toi. Non, c'est ça. OK. Puis ce serait quoi le pays idéal pour, mettons, en dehors du Québec ou en dehors du Canada? Ce serait quoi le pays où est-ce que tu aimes le plus faire des courses? J'aime beaucoup les courses françaises, en fait. Oui, les courses françaises me conviennent beaucoup. Je ne dirais pas que la France, c'est le pays où j'irais, genre, comme premier choix de destination, de voyage. J'aime ça, la France. Mais c'est les courses françaises que j'aime le plus, je pense. OK. À cause de l'ambiance ou à cause du... À cause de l'ambiance puis aussi à cause des parcours, des trajets en général. Si tu parles juste au niveau, mettons, comme de décors puis de paysages, tout ça, ça serait quoi comme ton préféré? Il y a quatre places qui sont un peu égales dans ma tête. OK. Première place, c'est la Suisse. OK. Deuxième place, c'est une région très spécifique en Italie. ça s'appelle Livigno. C'est en altitude puis c'est vraiment comme sur la frontière entre l'Italie puis la Suisse. C'est dans le coin de San Moritz puis où est-ce qu'il y a le Stelvio puis une autre montée qui est très populaire ou populaire, je ne sais pas, mais très bien connue, le Mortirolo. OK. Ça, c'est dans les Dolomites? Oui, c'est ça. OK. Livigno. Puis la troisième place, ça serait le Japon. Je n'ai jamais fait du vélo au Japon, par exemple, mais ça, c'est un pays que j'aimerais visiter encore plus puis que j'aimerais faire du vélo un jour à cette place-là. Parce que là, tu es allée au Japon cette année, c'est ça? Oui, c'est ça. Après ma course en Chine, je suis allée au Japon quelques jours. OK. Ça fait que c'est la première fois que tu es allée au Japon. La première fois. C'était malade. OK. Ça fait que tu as vraiment aimé ça. C'est vraiment beau. Puis c'est quoi les villes que tu as faites au Japon? Fukuoka. Puis il y avait une autre ville puis tu sais, du coup, je ne m'en rappelle même pas du nom de la place. Ça fait que tu n'as pas été à Tokyo, tu n'as pas été à Kyoto, tu n'as pas été à Osaka, tu n'as pas été dans le sud, mettons Hiroshima, Okinawa, l'île d'Okinawa, tout ça. Tu n'as pas fait ça. Avec quelques jours, ça n'a pas beaucoup donné de temps. Mais pourquoi tu étais à Fukuoka? Oui. Pourquoi tu étais là? Ma soeur reste à Hong Kong. Donc, je me suis dit que tant qu'elle est en Asie, je vais aller visiter ma soeur. J'avais été chez elle juste une autre fois puis j'avais pris la décision de prolonger un peu mon séjour en Asie vu que la saison a été terminée après la course en Chine. OK. C'est la fin de ta saison quand tu as fait la course en Chine. Après ça, c'était terminé pour la saison. Exactement. Ça fait que tu es tombée comme en congé. Exactement. OK. J'ai décidé de faire des vacances puis aussi de visiter ma soeur. Puis elle m'a proposé de faire des vacances pendant mes vacances pour aller où est-ce que je voulais en Asie. OK. Son chum, c'est un pilote d'avion. Donc, elle, elle peut voyager partout où elle veut gratuitement. Ça aide beaucoup. Oui. Et elle m'a proposé une liste de destinations et le Japon, c'était une destination qui m'intéressait. Donc, pendant une fin de semaine de quatre jours, on a décidé d'aller au Japon. Donc, c'est pour ça qu'on est allés puis c'est pour ça Et ça, il se trouvait que dans le fond, le vol arrivait à cet endroit-là? Oui. C'était le vol le moins cher pour aller au Japon. Donc, j'ai dit, bon, bien, je n'ai jamais été au Japon. Parce que toi, ça te coûtait quand même d'un frais de déplacement. Oui. Ta soeur, ça ne coûtait rien, mais toi, ça fallait que tu payes le billet, c'est ça? C'est ça. OK. Bon, c'est très raisonnable. Donc, j'ai choisi le moins cher, mais c'était extraordinaire. OK. Qu'est-ce que tu as aimé au Japon? C'est vraiment propre. Les gens sont tellement sympathiques, mais je ne peux même pas, je n'ai même pas les mots pour le décrire à quel point les gens sont sympathiques. La nourriture, c'était extraordinaire. J'avais écouté un documentaire sur le ramen, une type de soupe japonaise, dans l'avion, puis ça m'avait convaincue qu'il fallait que je mange du ramen pour presque chaque repas pour découvrir pour moi-même c'était quoi cette soupe-là. Puis j'ai eu des belles expériences à en manger au Japon. Puis curieusement, je n'avais pas mangé du sushi, sauf quand j'en ai acheté avant d'embarquer dans un train, puis j'en avais acheté dans une épicerie. c'était même pas préparé sur un plat fancy et tout ça. OK, donc tu n'avais jamais, ici mettons, à Montréal, tu n'avais jamais mangé de sushi? Ah, ici oui, mais c'est juste au Japon. Puis j'adore ça, le sushi, mais c'est drôle que je n'avais pas vraiment pris le temps pour aller dans un resto de sushi au Japon. OK. Mais j'avais pensé plus de temps à manger du ramen. Oui, mais je te comprends parce que moi aussi, quand je suis allé au Japon, j'ai mangé vraiment beaucoup de ramen, mais c'est vrai qu'il n'y a pas tant d'endroits que ça. Ce n'est pas comme les sushis au Japon, on pense que c'est partout, il y en a partout des sushis, mais ce n'est pas tant qu'il n'y en a pas de tant que ça. Oui, il y a des places à sushi, mais ce n'est pas comme, je pense qu'il y en a vraiment plus à Montréal qu'il y en a, que moi j'en ai vu dans les villes au Japon. C'est plus des restaurants qui sont spécialisés dans certaines choses, mettons, il y en a qui ça va être des restaurants de ramen, d'autres restaurants, ça va être du bœuf de Kobe, d'autres restaurants, ça va être, c'est vraiment des très, très spécialisés, les isakaya, ça va être des grillades. Ce n'est pas nécessairement, on pense que tout est, tu vas aller au Japon, tu ne vas manger que des sushis. On a des fois une idée préconçue quand on pense à un pays et tout ça. Puis finalement, quand on arrive sur place, on se rend compte que ah non, ce n'est pas du tout ça. Et ça me fait penser à une autre expérience que j'ai eue. La première fois que j'étais allée en France, c'était pendant mes études, je pensais que j'allais pouvoir acheter plein de trucs autour de France, des bébelles de vélo et tout ça. Je n'avais pas encore commencé à faire la compétition professionnelle et j'étais juste fan de tout ce qui avait comme rapport avec la compétition de vélo et tout ça. Puis je pensais que partout en France, le monde trippait autour de France et vélo, parce que c'est France. Mais finalement, je ne trouvais rien. Mais c'est sûr que je n'allais pas pendant le mois de juillet. Tu n'étais pas pendant la course du Tour de France. Oui, c'est ça. Donc, il n'y avait pas nécessairement. J'imagine que ça, c'est comme quand il y a des festivals, c'est les choses qui sont reliées autour de France. Ils sont probablement vendues sur le bord des sites où est-ce qu'il y a les courses. Mais en dehors de ça, tu n'en trouves pas. Comme mettons, on ne peut pas acheter des choses du carnet du Québec pendant le mois de juillet. Moi, je pensais que les trucs de vélo, c'était juste populaire. Enfant, pendant toute l'année, je pensais que ça faisait juste partie de leur vie quotidienne. Mais je n'avais pas raison. Oui, vas-y, excuse-moi. Puis en fait, en Europe, c'est fou parce qu'avant le début des courses, souvent, le monde, ils vont venir près de où il y a les voitures d'équipe, près de où on se prépare pour les competitions. Puis ils ont des cartables. Ils ont des cartables, puis ils ouvrent ça, puis ils ont des photos de nous qui peuvent dater d'il y a cinq ans. Ça peut dater d'il y a une semaine même. OK. Ça dépend. Donc, c'est des photos qu'ils prennent sur Internet puis ils les impriment? Finalement, c'est ça qu'ils font. Au début, je n'avais aucune idée comment ils faisaient pour trouver ces photos-là de nous en vélo. même quand on faisait partie d'autres équipes, puis ils veulent avoir des autographes. Donc, c'est comme être un joueur de hockey pour le Canadien quand vous allez en Europe. Les gens, ils vont vous voir, ils veulent vous rencontrer, puis ils aiment ce que vous faites, puis ils aiment les compétitions de vélo. Oui. En Europe, dans plusieurs pays, en particulier, tels que l'Hollande, les Pays-Bas, le Belgique, la France, puis un peu en Italie aussi, il y a vraiment des fans extraordinaires. Le monde, ils sont passionnés. C'est un peu comme le hockey ici, effectivement. Oui, oui. Moi, quand j'écoute, mettons, j'écoute le Giro d'Italie versus le Tour de France, moi, je trouve que, sans rien enlever au Tour de France, mais je trouve que j'aime plus écouter le Giro que le Tour de France. Je trouve que les courses sont plus spectaculaires, mais mettons, comme aussi la Vuelta en Espagne, je trouve les courses super enlevantes versus les courses en France où est-ce que c'est souvent très monotone, sauf dans les, mettons, 16 derniers kilomètres où est-ce qu'il se passe quelque chose, mais pendant 200 kilomètres avant ça, il ne se passe presque rien. C'est très rouleau, 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 rouleau. Mais moi, je trouve que la publicité, le marketing autour du Tour de France est très, très fort, mais ça serait très intéressant de voir aussi des courses qui sont ailleurs dans le monde parce que souvent, c'est très, très intéressant. Puis surtout, c'est le cas pour les compétitions féminines parce qu'on voit beaucoup de courses masculines, mais les courses de filles, ça commence à être de plus en plus accessible au niveau visibilité à la télévision puis sur Internet, sur le live stream, tout ça. Mais les courses féminines ont une réputation maintenant pour être plus intéressantes que les courses masculines. Puis il y a une raison pour ça qui est très logique, c'est que nous, les distances sont moins longues que les gars. Puis comme j'ai dit tantôt, le vélo, c'est comme un jeu d'échecs. Il y a beaucoup de stratégies, beaucoup de tactiques puis le but principal, ce n'est pas de terminer le parcours dans un temps le plus rapide possible comme, mettons, pour un sport individuel tel que le triathlon. Comme le triathlon, oui. Fait que chez les gars, il y a beaucoup de périodes, des longues périodes où ce qu'ils roulent, ils pédalent puis c'est juste pour passer le temps, traverser un peu des parties du parcours qui ont peut-être un peu moins d'importance puis ils ne vont pas faire jouer leur tactique dans ces endroits-là. Tandis que pour les filles, vu qu'on a moins de distance, on a moins de temps pour niaiser, on a moins de temps pour accomplir ce qu'on veut faire, donc il y a beaucoup plus d'action tout le temps qui se passe. OK. Mais mettons, ce serait quoi la différence en distance de parcours, mettons, des courses de gars versus des courses de filles? C'est-tu comme la moitié moins longue? C'est-tu un peu, un quart de moins? La distance maximum pour les filles, sauf pour les championnats du monde, c'est 160 kilomètres, si je ne me trompe pas, pour une course. Ça, c'est quand même long. C'est une très longue course, oui. Mais on sait que les gars, des fois, ils ont des courses de 230 kilomètres. Oui, exactement. Fait que les gars, ils peuvent faire des courses jusqu'à 250, 260 kilomètres, donc c'est quand même 100 kilomètres de plus. OK. Puis j'avais une autre question, c'est quelque chose que des fois, on s'interroge quand on regarde les cyclistes à la télévision, tout ça. Quand vous êtes en plein milieu d'une course dans le peloton, est-ce que vous avez le temps de voir les paysages à travers lesquels vous passez? Avez-vous le temps de profiter du paysage ou c'est non, 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 tu es très focussé sur la course puis c'est... On a passé à côté d'un château, je ne m'en suis même pas rendu compte. Nicolas, c'est dommage parce que c'est vrai que normalement, on ne remarque pas les paysages pendant les courses parce qu'on est tellement focussé sur la compétition. Puis moi, je ne suis pas grande non plus, donc souvent, je vois juste les fesses des autres puis je me demande si, mettons, je mesurais peut-être, je ne sais pas, presque 5 pieds 8, mettons, peut-être que j'aurais comme une autre vue, une meilleure vue, mais je mesure 5 et 3, donc je ne vois pas grand-chose pendant les compétitions puis de toute façon, je suis vraiment focus sur mon travail. Sauf la dernière course que j'ai faite cette année en Chine, puis... C'était où en Chine quand tu as fait la course? Wang Xi. OK. C'était dans le sud du pays puis c'était dans une région connue pour le tourisme. OK. Mais un tourisme comme chinois, là. Oui, oui. Donc les Chinois vont là en vacances. Oui. Puis c'est tellement beau puis je suis vraiment contente parce que j'avais pris la peine à quelques reprises de me dire, Lex, il faut que tu regardes autour de toi, là, parce que, tu sais, je ne sais pas si je vais retourner en Chine faire la compétition. Puis c'était vraiment tard dans la saison, genre mi-octobre. Donc la majorité des gens, là, ils sont comme fatigués un peu, les autres cyclistes. Oui, oui, oui. Je pense qu'il n'y a personne qui vise cette course-là, vise à performer à cette course-là. OK. Donc... Sur le calendrier, mais ce ne sont plus les courses, où est-ce que les gens ont des objectifs nécessairement. C'est ça. On est allé pour avoir des points UCI qui donnent un meilleur classement pour l'équipe pour les prochaines années aussi, puis pour nos pays respectifs aussi. Mais c'est ça. Juste pour dire, l'intensité, c'est assez... Ce n'était pas exagéré. Donc ça m'a permis l'occasion de regarder un peu autour, puis c'était extraordinaire le paysage. Ça va l'air de quoi, le paysage? Qu'est-ce que tu peux me dire du paysage? Où est-ce qu'on était? Il y avait comme des montagnes noires, mais vraiment étroites, genre les formes vraiment bizarres. Je n'avais jamais vu de quoi paraître de ma vie. Ça fait que c'est vraiment des pics rocheux, des montagnes très à pic, tout ça? Oui, vraiment à pic. Je sais que tu as la région de laquelle tu parles. Moi, quand je vois les photos que tu as mises sur ton compte Instagram, tout ça, moi, ça me fait penser à Avatar. Le film Avatar où tu as les espèces de pics rocheux comme ça, tout ça. À un moment donné, il y a comme une espèce de scène où ils sont dans les airs et ils se battent avec des espèces de créatures ailées. Ça me faisait vraiment penser à ce genre de paysage-là. Je pense que c'est inspiré de cette région-là en Chine avec des espèces de pics rocheux, tout ça. Vous irez voir, chers auditeurs, ce que Lex parle sur Internet. Ça vaut vraiment la peine. De toute façon, à la fin de l'épisode, on va donner ton compte Twitter si ça te tente de savoir avoir des nouveaux followers, tout ça. Les gens vont pouvoir voir un peu ce que tu fais en dehors des compétitions et des endroits que tu visites pour tes compétitions. J'adore se partager tout ça. Par contre, c'est ça, pendant les compétitions, vous n'avez pas le temps de regarder le paysage, mais pendant que vous êtes à ces endroits-là, vous avez des entraînements des fois, vous avez des journées off ou est-ce que vous avez le temps de voir un petit peu ce qui se passe, les paysages et les villes que vous visitez? On a des journées off, mais quand on fait une journée off, c'est plus pour se reposer, plus pour récupérer. Donc, normalement, on va faire comme une sortie d'une heure à peu près sur le vélo. Vraiment easy. S'il y a un café dans le coin, on va arrêter là à la fin de la ride. Puis après ça, on retourne où est-ce qu'on reste puis on se repose. Donc, on ne fait pas vraiment des visites pour avoir des choses touristiques, mais c'est le fun parce que ça nous permet de vivre une expérience plus proche, je pense, en tout cas, de ce que le monde qui reste dans ces pays peut vivre, tu sais, dans la quotidienne parce qu'on ne va pas dans des places hyper touristiques. On ne va pas visiter des musées et tout ça. On vit plus la quotidienne des gens qui restent dans des villages où est-ce qu'on reste. Puis, c'est ça, c'est l'autre chose qui est le fun avec le cyclisme puis les voyages qu'ils vont avec, c'est que ça permet de voyager à des petites places qu'autrement on n'irait probablement pas. Ce ne sont pas nécessairement des endroits très prisés des touristes mais qui peuvent être super intéressants au niveau culturel. Exactement. Puis, je pense que sans le vélo, tu sais, je n'aurais aucune, bien, je ne veux pas dire aucune raison, mais je n'aurais pas eu l'inspiration. Tu n'aurais pas nécessairement pensé à ces endroits-là. C'est ça. Si tu décides que tu vas aller en Italie un jour, tu vas aller à Rome, tu vas aller à Venise, tu vas aller peut-être à Milan, tu vas aller voir Pompéi, mais tu n'iras peut-être pas dans une petite ville sur la côte adriatique mais qui est super charmante puis que personne ne connaît mais qui est vraiment, vraiment un endroit superbe. C'est ça. Ce n'est pas la chance que les gens, ce n'est pas quelque chose auquel les gens qui font du tourisme vont nécessairement penser. À quelque part, pour ça, tu es chanceuse. Et la meilleure gelato que j'ai mangée, c'était à Bonate-Soto, un mini petit village entre Bergamo puis Milano. OK. Puis ça s'appelle, la saveur, c'est Puffo puis Puffo, ça veut dire Schtroumf en italien puis c'est bleu puis ça goûte, je ne sais même pas ce que ça goûte, c'est juste pour les enfants mais c'est vraiment la meilleure gelato que j'avais mangée dans ma vie puis tu sais, je n'aurais pas goûté à ça si, mettons, je serais juste allée à Florence. Oui, oui, oui. C'est supposément la meilleure gelato au monde et c'est Florence mais tu n'aurais pas goûté à cette gelato-là, effectivement. Puis, mettons, question d'anecdotes, as-tu des choses qui se sont passées pendant tes compétitions, mettons, en dehors de la compétition, mettons, des histoires d'hôtels, de chambres, des affaires du monde bizarre que vous avez rencontré, y a-tu des anecdotes qui viennent quand je te parle de ça? Il y a deux ans, on avait terminé une course UCI World Tour en France puis on est revenus à l'hôtel puis toutes nos affaires étaient sorties de nos chambres puis toutes les équipes féminines n'avaient plus leurs choses dans leurs chambres d'hôtel. OK. Et vous avez sorti de vos chambres? Oui. Puis ils ont mis tout notre stock dans une salle tout ensemble, toutes les valises, toutes les affaires toutes mélangées. On n'avait pas fait nos valises avant de partir pour la course parce qu'à crime, on avait nos chambres d'hôtel. OK. Puis ils ont fait ça parce que la course masculin, c'était le lendemain puis les deux sont arrivés puis quelqu'un avait fait un erreur avec les réservations de l'hôtel puis ils ont comme booké un double booké. Ça fait qu'on a été comme booké en même temps que les gars. OK. Puis ils ont dit bien les gars, ils sont arrivés, il faut qu'on leur donne des chambres. Donc ils ont sorti tout notre stock de nos chambres. Mais vous deviez coucher là ce soir-là? Oui, exactement. Mais là. Puis finalement, ils ont envoyé notre équipe dans un autre hôtel. Finalement, c'était gagnant pour nous parce que le resto, c'était genre 100 fois meilleur. Ah, OK. Mais ça, c'était bizarre puis c'était toute une expérience. Puis moi, j'étais la seule qui parlait français dans l'équipe. OK. Donc c'est les directeurs de l'équipe qui me dirigeaient un peu dans mes arguments. Puis, tu sais, c'est quoi notre but? Est-ce qu'on veut avoir comme une récompense financière? Est-ce qu'on veut avoir une autre chambre? Qu'est-ce qu'on veut? Ils ne savaient même pas. Ils voulaient juste qu'eux autres, ils sachent qu'ils ont été fâchés, mais vraiment fâchés. Donc j'ai dit, OK, je vais faire mon possible. Mais tu sais, mon style, quand je fais des arguments, normalement, j'aime ça avoir un but. Mais il n'y avait même pas de but. Bien, autre que juste... Que de se dire que tu étais fâchée. Oui, c'est ça. C'était comme mon rôle. Oui. Ça, c'était une expérience spéciale un peu en France. Puis comment ça se passe avec tes coéquipières? Est-ce que ça... Parce que c'est peut-être pas les personnes avec qui tu voudrais voyager de façon... Mettons, si tu étais dans ta vie personnelle, est-ce que ça se passe bien avec ces personnes-là? Vu que ce n'est pas des gens que tu as choisis avec qui voyager, est-ce que ça se passe quand même bien? Bien, oui. Une équipe, c'est comme une famille. C'est composé des gens qu'on ne choisit pas. OK. Mais on trouve une façon de les aimer. Mais pour vrai, j'aime beaucoup mes coéquipières. C'est une belle attitude. Je les aime beaucoup. Puis c'est le fun parce qu'on a chacune notre personnalité distincte. Puis la propriétaire de l'équipe, c'est elle qui choisit qui elle va engager. Puis elle met beaucoup d'emphase sur la personnalité. Parce qu'on peut avoir une équipe avec les meilleurs athlètes au monde, mais si les personnalités ne fonctionnent pas ensemble, bien, on ne va avoir aucune chimie puis aucun résultat. Donc, c'est mieux d'avoir même des athlètes qui sont même médiocres, mais des personnalités qui... Que c'est le fun, au moins. Oui, qui s'agencent. Mais la propriétaire, l'équipe a bien fait. Elle trouve quand même des bonnes athlètes avec des bonnes personnalités, les meilleurs des deux mondes. Mais c'est sûr que des fois, ça peut être un défi d'être sur la route pendant même des mois. Puis on est toujours, toujours ensemble. On doit partager des chambres, on doit faire tout ensemble. Il n'y a pas beaucoup de temps tranquille, on n'a pas beaucoup de temps toute seule, on n'a pas beaucoup d'occasion de choisir ce qu'on fait. Il faut qu'on soit subordonnés à 100 % presque tout le temps. Fait que tu n'as pas vraiment de « me time ». C'est ça. Puis pour moi, ça peut être difficile un peu. Puis surtout pour le sommeil, je n'ai pas un sommeil très profond. Donc quand on partage une chambre avec quelqu'un, s'il y a toujours quelqu'un qui bouge ou quelque chose, des fois, ça peut nuire au sommeil. Puis après des semaines puis des semaines, bien... Ça devient irritant. Ça devient un défi un peu. OK. C'est quoi la plus longue période de temps que tu as été partie à l'étranger sans revenir chez toi? Des blocs de trois mois. Des blocs de trois mois. J'ai fait plusieurs blocs de trois mois puis en fait, je pense que l'année la plus difficile pour moi, c'était en 2015. Non, 2016, je veux dire. Je faisais partie d'une équipe italienne puis je me suis installée en Italie. Puis ça, c'était très, très difficile pour moi parce que la culture était très différente. Je ne parlais pas italien. J'apprenais un peu le langage. Oui, c'était difficile pour moi puis c'était difficile d'être subordonnée avec eux autres puis de suivre leur style puis d'être loin aussi. OK. Parce que j'avais un fiancé dans ce temps-là puis c'était très, très dur sur la relation. Je pense que tout ça, ces voyages-là sont vraiment le fun mais le plus gros défi, c'est le manque de stabilité puis c'est le manque de... C'est difficile pour les relations aussi. avec la famille, avec les amis, pour les relations amoureuses aussi. Oui, oui. Est-ce que tu arrivais quand même à avoir un peu de temps pour, mettons, faire du FaceTime ou du Skype avec les gens que ta famille, ton chum, t'avais-tu un peu de temps pour leur parler ou c'était-tu difficile pour ça? C'était comme... J'avais du temps pour leur parler. C'est sûr que c'était difficile avec le décalage horaire mais, tu sais, après des semaines puis des mois, c'est pas facile quand c'est juste virtuel, quand c'est juste en ligne. C'est pas la même chose que d'être en personne puis quelques minutes sur l'écran, c'est pas la même chose que de partager des moments vraiment ensemble puis la quotidienne comme, tu sais, manger ensemble, faire l'épicerie ensemble. Exactement. Oui. Puis, y a-tu des moments où est-ce que t'étais vraiment, mettons, je sais pas si ta famille ou ton chum, ils t'ont venu te voir, mettons, pendant des compétitions ou pendant que t'étais à l'étranger. C'est-tu arrivé puis ça t'a fait quelque chose? Oui, c'est arrivé quelques fois. Pas souvent, mais c'est arrivé quelques fois puis j'ai une image dans ma tête de la première fois que j'ai fait la compétition en Allemagne puis à plusieurs reprises pendant la course, c'était une course par étape mais il y avait une étape pendant laquelle je voyais le drapeau canadien à plusieurs endroits sur le parcours puis dans le fond, c'était mon père qui est venu me voir en Allemagne. Et tu savais pas? Bien, je savais qu'il était là mais je savais pas qu'il allait, j'en trouvais la façon de se placer à autant de place sur le parcours. Puis j'étais tellement... Il était partout? Bien oui. Puis je sais même pas comment j'ai fait pour remarquer le drapeau canadien. Bien, c'était énorme le drapeau qu'il avait apporté. Mais ça, c'est vraiment le fun. Oui, c'était cool. Mais c'est juste pour le fun. C'est-tu la course que t'as gagnée en Allemagne? C'est... Bien, j'avais pas gagné cette année-là mais il y a peut-être cinq ou six ans après, j'avais gagné une étape. Puis ça, c'était probablement la plus belle victoire de ma carrière. Oui. Moi, ça, je me souviens, j'avais vu la photo passer sur ton compte Instagram qui était la ligne d'arrivée. T'es comme tout seul en plus. Oui, oui, oui. T'es vraiment les bras dans les airs. T'as même pas comme... T'as même pas de compétition. T'es vraiment arrivée la première. Puis je me rappelle du paysage, toutes les couleurs. Ça va l'être très amonté, en tout cas. Oui, tout était spectaculaire. Puis c'était presque au coucher du soleil. Puis genre, dans le ciel, genre, il y avait des couleurs de presque toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Puis c'était magique, là. Puis si... Quand tu fais pas de vélo puis quand t'es pas à l'étranger pour... Quand t'es pas à l'étranger pour les compétitions de vélo, est-ce que tu voyages? Est-ce que t'aimes ça voyager? À la fin de la saison, normalement, genre, je veux vraiment pas voir l'aéroport. Je veux vraiment juste dormir dans mon lit puis pas bouger. Mais j'avoue qu'après, mettons, un mois ou deux mois, je retrouve un peu le goût de voyager puis tu sais, je deviens même un peu peut-être tannée de pas bouger. Mais cet été, j'ai dû prendre une pause pendant le milieu de la saison. Mon corps était vraiment épuisé, vraiment fatigué. Puis c'était... Ouais, c'était spécial un peu. J'avais jamais vécu quelque chose de même, mais c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment chez les athlètes, surtout en cyclisme. Puis on est comme un shot-down physique où est-ce que le corps a besoin de se reposer, j'imagine? Ouais, c'est ça. Quand on pousse nos limites, tu sais, année après année, saison après saison, puis quand on est genre toujours genre à 100%, puis toujours cut, toujours lean, pas beaucoup de gras, tout ça, ça peut vraiment fatiguer le corps puis ça m'est arrivé. Puis ça m'a quand même permis de faire un voyage qui n'avait pas rapport avec le cycliste parce qu'il a fallu que je prenne une pause de la compétition et de l'entraînement. C'est vraiment un congé, là. Ouais. Puis mon coach, il a dit, Lex, il faut que t'arrêtes le vélo, prendre un petit bout, laisse ton corps la chance de récupérer, se reposer. Puis je me suis dit, bon, je vais me sauver, je vais me sauver en moto. Donc, j'ai pris ma moto puis j'avais rêvé de faire ce voyage-là depuis un petit bout parce que je n'avais jamais été en Abitibi puis c'était là le moment quand j'étais allée. J'ai pris ma moto, j'étais allée en Abitibi, la veille, j'avais loué un Airbnb puis je savais, je ne connaissais pas le village où c'était, mais j'étais arrivée là, c'était vraiment beau, c'était un chalet, ça m'a coûté 45$ la nuit, c'était sur le bord d'un lac, tout était à moi, il y avait un feu de foyer à l'intérieur, il y avait une place pour un feu à l'extérieur aussi. Puis tu étais là tout seul? Oui, tout seul puis j'aimais tellement ça que j'avais été... Tout seul avec 4 milliards de maringouins, mais tout seul? Oui, puis en moto aussi. OK. Puis ça, c'est une des autres passions, c'est la moto. Puis j'ai tellement aimé la place que j'avais demandé la madame qui était la propriétaire si je pouvais rester une autre nuit. OK. Fait qu'elle m'a permis de faire ça, donc le lendemain, j'ai fait comme un voyage partout en Abitibi. J'ai fait un tourné de l'Abitibi en moto. Puis le lendemain, j'ai traversé pour aller à Shibugamo. OK. Puis ça, c'était magique. Je me sentais vraiment en aventure. Je n'avais jamais été dans une place aussi... Je me sentais vraiment isolée. Il n'y a rien, absolument rien entre Santa et Shibugamo. Mais c'était vraiment cool. j'avais un jerrycan, tu sais, un petit peu d'essence trappé sur ma moto parce que je savais qu'il n'y avait pas beaucoup de stations d'essence. On n'en a pas beaucoup. Puis surtout, quand on aime rouler vite, ça consomme beaucoup d'essence. Puis je ne voulais pas être poignée au milieu de nulle part. Tu roulais vite, mais pas plus que la limite. Non, non, non. Permise, mais non. J'étais juste efficace. Je n'allais pas trop vite, juste assez vite. Mais il pleuvait. C'était plein milieu de l'été, puis il pleuvait, puis il faisait peut-être trois degrés. Et juste avant d'embarquer sur la stretch la plus longue qui était isolée, j'avais trouvé un gant en caoutchouc, un gant comme... Je pense que ça devait appartiner à un ouvrier genre dans l'industrie forestière ou quelque chose. Oui, oui, oui. Puis j'avais juste passé à côté. J'étais sur ma moto et j'avais dit « Ah, c'est un beau gant. Ça serait utile un jour d'avoir un paire de gants comme ça, puis quelques mètres plus loin, tu sais, je vois l'autre. Puis j'ai décidé « Ah, ça pourrait être utile. » Fait que j'arrête, je prends les gants que je trouve sur l'asphalte, puis finalement, je suis vraiment chanceuse parce que je les ai pris parce qu'ils faisaient vraiment foie et mouillés tout le long. Fait que t'as pu prendre les gants. Oui, puis ça m'a protégée genre de la pluie, du vent, parce qu'en moto, tu sais, il peut faire chaud dehors puis on va avoir froid en moto à cause du vent. Oui, parce que tu vas vite. Oui, oui. Oui. Fait que pour cette traversée-là, oui, j'étais chanceuse d'avoir trouvé les gants. Puis j'étais arrivée à Chibougamo. J'ai dormi là à l'hôtel que j'avais trouvé la veille quand j'étais toujours en Abitibi parce que j'ai planifié chaque jour juste une journée d'avance. OK. J'avais genre aucun plan. Après ça, le lendemain, j'ai fait Chibougamo, Dolbo, puis Seigné, et je suis restée dans un petit mini-village au Seigné-Lac-Saint-Jean. Le lendemain, je suis allée jusqu'à l'île d'Orléans. J'ai fait le tour de l'île d'Orléans, puis je suis rentrée à Montréal. Puis l'entendre, c'était un voyage de cinq jours. Ça n'avait pas rapport avec le vélo, mais c'était un des plus beaux voyages que j'ai fait de ma vie. Ah oui? Oui. Parce que tu étais complètement libre ou parce que tu étais seule ou parce que tu planifiais ça juste une journée à la fois puis tu te laissais aller là-dedans? Je pense que c'est les trois éléments. Ah oui? Oui. Puis j'ai pu découvrir aussi des endroits que je n'avais jamais vus de ma vie puis que j'avais rêvé pendant des années à voir. OK. Parce que ce n'est pas des endroits que tu avais nécessairement fait quand tu faisais des compétitions de vélo au Québec, tu n'avais pas vu ces endroits-là? Non. Saguenay-de-Lac-Saint-Jean, je le connaissais puis j'aimais ça y aller. Mais c'est vraiment l'Abitibi puis la partie du Côte-Nord que je n'avais jamais vue puis que je voulais vraiment explorer. OK. Oui. Parfait. Qu'est-ce que tu dirais qui est le pays le plus accueillant que tu as visité dans le cadre de tes voyages? Ça peut être autant en vélo que ça peut être pour toi, là. Ah, ça, c'est dur parce que je visite tellement de places où les gens sont vraiment chaleureux, là. Je pense que Argentine, c'est un pays qui est vraiment accueillant, là. Tu es allé en Argentine. Oui. OK. Ça, c'est loin, là. Oui, 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 oui. Je ne savais pas que ça allait prendre autant de temps. C'est presque aussi loin que d'aller au Japon. Oui, c'est ça. Oui, oui. C'est vraiment loin. C'est 15 ou 16 heures d'avion, je pense. Oui. Puis avec les escales et tout ça, je pense que ça m'a pris presque deux jours pour y aller. My God. Hé, la douche, là, c'est tellement genre une bonne chose quand je suis arrivée, là. Tu sais, quand tu es allé, quand tu vois au camping, tu sais, une canne de Chef Boyardee, ça peut, genre, être tellement luxueux. Un festin, oui, oui. Puis une douche après un long voyage, bien, c'est comme ça. C'est comme du Chef Boyardee en camping. C'est extraordinaire. Oui, oui, OK. Mais les gens étaient vraiment sympathiques. Puis tu avais été là pour le vélo ou tu avais été là pour... Oui, pour le vélo. Ah oui, OK. Tu avais fait une vélo, mon Dieu, OK. Vous allez quand même assez loin. Je ne savais pas qu'il y avait des compétitions en Amérique du Sud aussi pour le vélo. Il y en a moins, mais il y en a... OK, on n'entend pas parler. C'est ça, c'est une affaire qui est plate. Si tu avais... Vu quand même que tu en as quand même fait, même si tu n'as pas tout le temps le temps de voir pendant les compétitions le paysage, tout ça, si tu avais un pays à recommander à quelqu'un qui aime faire du vélo, quel pays tu recommanderais? Je dirais que le Norvège, c'est un pays extraordinaire pour faire du vélo. En partie parce que les paysages sont vraiment beaux. OK. J'étais allée juste une fois puis c'était pour les championnats du monde l'année passée. Puis la première chose que j'avais pensée, c'était que ce pays-là ressemble à un parc national, mais tout le pays, c'est comme tout le pays, c'est un parc national canadien. OK. Tout le pays au complet, dans le fond. Au complet. Peu importe où est-ce que tu es. Oui, c'est ça. À chaque place où j'allais, c'était comme un parc national vraiment beau. Mais non seulement ça, c'est que l'infrastructure pour les vélos, c'est impeccable. OK. Les Norvégiens, c'est des personnes vraiment actives. Ça fait partie de leur culture. Oui, oui. Ils font énormément de sport. Oui, oui. Puis pour eux autres, c'est juste normal que tout le monde soit en vélo, mais les pistes cyclables sont presque comme des routes. Puis ils sont séparés de la route pour les voitures. Ils ont vraiment leur route à eux autres. Oui, c'est ça. OK. Dans le fond, c'est comme des pistes cyclables, mais ça suit les mêmes tracés que les routes. Que les routes. Mais ils sont séparés, vraiment séparés. Il n'y a pas ou presque pas de danger quand tu es sur une piste comme ça en vélo de te faire comme... Il n'y a pas de voiture qui passe ça. Il n'y a pas de voiture, c'est ça. Oui, c'est juste pour les vélos. OK. Puis c'est des pistes larges. Ce n'est pas comme des pistes ici chez nous, tu sais. Oui, oui, oui. Ils ne sont pas nécessairement en gravel. Tu peux rouler en vélo de route dessus. des voitures. Je dirais que la Norvège, ça serait un pays assez intéressant pour visiter pour faire du vélo. OK. Si on a le budget. Oui, si on a le budget parce que c'est vrai que ça coûte vraiment cher se loger et nourrir. Oui. Le saumon, c'est délicieux. Oui, ça, je n'ai aucun problème à te croire parce que quand j'étais en Islande aussi, j'ai mangé du saumon et c'est le meilleur saumon que j'ai mangé. Ah, ça doit. J'avais encore quelques petites questions. On va faire ça plus style rapid fire. C'est vraiment des questions. Il faut que tu réponds le plus rapidement possible et le plus simplement possible à la question. Fait que si je te donne le choix, rouler au Canada ou aux États-Unis? Canada. Canada. Hôtel 5 étoiles ou auberge de jeunesse? 5 étoiles. Voyage planifié ou improvisé? Planifié. Planifié. Camping sauvage ou hôtel de luxe? Hôtel de luxe. OK. Bouffe de rue ou table d'hôte dans un étoilé Michelin? Bouffe de rue. Bouffe de rue. OK. Sans hésitation. Bouffe mexicaine ou indienne? Mexicain. Thé ou café? Café. Café. Le centre-ville ou la campagne? Campagne. Se lever tôt ou se lever tard? Tôt. OK. Voyage tout inclus ou en backpack? Backpack. OK. Tour du monde pendant un an avec une tente et sac à dos ou une année dans une villa de rêve en Méditerranée mais toujours à la même place? Bien, j'ai assez voyagé fait que la villa. La villa. OK. Saut en parachute ou plongée sous-marine? Saut en parachute. Tu veux faire de la moto ou tu es mieux prendre un Westfalia? En moto. En moto? C'est sûr. Ça, c'est une liste que j'ai faite pour tout le monde. J'adore ça. J'avais un peu les réponses d'avance. J'adore. C'est le fun. Est-ce que tu es mieux visiter un musée ou faire du shopping? Musée. Musée. J'aime apprendre. OK. Est-ce que tu es mieux prendre un verre de vino ou une peintre de bière? Vino. Oui. Coucher de soleil sur la plage ou sur une montagne? Plage. Et est-ce que tu te loues une voiture ou tu prends l'autobus ou le train? Autobus et le train. OK. Parfait. Bien, merci beaucoup. C'est le fun, ça. J'aime ça. Si vous avez des questions à propos de cet épisode ou pour toutes autres questions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse partout dans le monde podcast à commercial gmail.com. Nous sommes également sur Facebook et Twitter. Simplement recherchez Partout dans le monde podcast. Merci beaucoup, Lex, de t'être livré comme ça à toutes mes questions et de m'avoir parlé de ton métier qui est vraiment passionnant. Pour quelqu'un qui n'est pas initié à ce genre de travail-là, qui est de faire du vélo partout dans le monde, peut-être pour toi, c'est quelque chose de banal maintenant, mais pour les gens qui sont à l'extérieur de ça, c'est très intéressant. Merci de t'être confié à nous pour l'épisode. Merci à toi, Lex. C'était un plaisir pour moi et je me sens chanceuse d'avoir l'occasion de partager un peu sur ce que j'ai fait. Merci encore. Merci. À bientôt. Et bonne chance pour l'année prochaine. Merci. Vous pouvez suivre Lex Albrecht sur Instagram à lex barre de soulignement Albrecht ainsi que sur Twitter à lex barre de soulignement Albrecht et sur son site web au www.lexalbrecht.com Voilà, c'est déjà tout pour cet épisode de Partout dans le monde. Merci d'avoir été à l'écoute et n'hésitez pas à vous abonner à notre émission. Ciao! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501